On vient de parler de sérieux, vous êtes un ingénieur du rire, quand on décortique un peu votre spectacle, on le sent bien, vous cherchez à trouver les ficelles. Comme un mécanicien. Exactement. Et vous êtes assez gonflé parce qu'on vous voit sur scène, vous expliquez à votre public qu'il va rire, que vous allez le faire rire. C'est une prise de risque inouïe parce que sur scène, vous allez le voir, je vais vous faire rire. Et ça marche à chaque fois. Mais comment vous faites ? Mais comment je fais, c'est justement, il y a des lois, heureusement, il y a des lois. Sinon, le spectacle comique sera à inventer chaque soir. Il y a des lois. Comme le magicien aussi a besoin de dire, cette fille va disparaître. Et elle disparaît. Ce n'est pas complètement la même chose, mais quand je dis, vous allez rire, je prépare déjà ce moment. Je monte l'attention. Le spectateur, il est engagé par mon corps. Il participe corporellement à ce que je fais. Je prends cet objet, je veux le lancer. Vous voyez déjà la trajectoire. C'est celle-là qui va. Alors là, vous venez de faire un truc, ça ne marche pas à la radio. Vous voyez, ça ne marche pas.